Ok les potes on est parti D'ailleurs on est déjà en champion de select En tout cas merci à tous ceux qui m'ont encore une fois rejoint sur les réseaux sociaux Vous êtes beaucoup trop chaud Je vous affiche tout de suite la game Bon c'était tendu hein Je vous cache pas que j'étais assez just on timing J'avais pas compris qu'il y avait manqué un ban J'ai voulu le last ban Zaira En fait je marque vaille Et je fais bah attends ils ont pas vaille Je fais ok bon très bien Alors je fais bon bah je ban Zaira Et en fait bah en fait c'était en pick Et du coup j'ai failli random pick Enfin j'ai failli en fait pas pick Donc on sera sur une random Parce qu'on va essayer de monter en Halo Evidemment il y a certains persos que je joue plus que d'autres Donc c'est normal que je joue Enfin comme tous les joueurs je pense Comme tous les joueurs à Halo Et j'ai les champions préférés Donc évidemment je ne vais pas prendre Gangplank AP mid En ranket Diamant 1 à Top Halo Evidemment ce serait un peu con Parce que déjà j'aurai aucune chance de gagner Et aussi parce que le stream serait complètement à chier Donc voilà Ok on est parti Petit F5 en tout cas les amis Pour voir les questions sur Facebook Vous êtes beaucoup trop nombreux On va afficher ça tout de suite Donc là ouais on est plus de 5000 sur la TV C'est assez plaisir Une vidéo spéciale pour les 40 000 abonnés Bah carrément On va voir ça Mais ouais ouais Clairement ouais Clairement ouais J'ai prévu ça déjà Et c'était vraiment bon Donc là la Riven de la LoL de AZ Encore une fois je le rappelle Mais ça dépend pas de moi J'ai fait la moitié du montage Ça va dépendre du Vidéomaker Lorsqu'il lui il aura le temps de la finir Donc je ne peux pas vous donner de date Ça dépendra du temps Enfin du À quel point le Vidéomaker est occupé Comment ça se fait que quand tu cliques Donc ça c'est un bug explique Que tu penses tu Il y a une nouvelle jungle Tu penses qu'il y a une nouvelle jungle Tu penses qu'il y a une nouvelle jungle C'est worth it Que gank Pas plus worth it Je pense qu'il faut faire les deux Mais pas trop gank non plus Alors Oriana ok Oriana middle Ça ne me dérange pas Ça ne me dérange pas du tout Est-ce que je prends Est-ce que je prends le cookie style Ou est-ce que je prends Allez On va se faire du cookie style Je me tâte un petit peu Allez cookie style Cookie style c'est t'y pas Donc soit cookie style Soit réduction de dégâts ici Et PV max Les deux je pense sont possibles On va partir sur du cookie là Pour changer un petit peu Ok Juste deux questions pour toi Peut-être que je suis complètement en retard Mais la Riven Le numéro 2 sort quand Ah bah je viens d'y répondre Ça ne dépend pas de moi Je ne sais pas en fait Ça dépendra du vidéomaker J'ai essayé de l'avancer au maximum J'ai fait à peu près la moitié du montage Mais il lui reste encore toute une moitié Qui est évidemment très très longue Je dirais qu'il y a Enfin comme je l'ai dit hier Je pense qu'il y a à peu près 4-5 heures de travail Donc ça dépendra de quand Il aura 4-5 heures disponibles Ok Pourquoi cookie avec Riven Bah parce que ça augmente les PV Que le cookie donne Je n'ai pas besoin de la mana Mais de toute façon C'est pas énorme C'est surtout pour les PV bonus Et donc là on va être contre un matchup Oriana On aura un Azus top Et une Elise jungle Mon top laner c'est qui d'ailleurs C'est Noah Donc il va jouer Queen top Très bon perso A part qu'on est full physique Un Fiddle jungle Ou un truc comme ça Aurait été intéressant J'ai banni Fiddle Mais un support AP carry We will lack Of magic damage Donc clairement on manque vraiment De dégâts magiques Donc il faut faire attention Si il stack trop Trop Bon après non c'est Oui C'est là dedans carrément Si il stack trop des mers On va un peu galérer Tac Petit F5 Ça va pas forcément être facile Riven AP Evidemment non Ça ne sert à rien Alors que penses-tu De Akali Pour carry en silver Très bon perso J'ai fait beaucoup de vidéos dessus Donc je vous invite à aller regarder Sur Youtube Vous devriez trouver votre bonheur Quelle rune devrais-je prendre en premier Sachant que je joue un peu tout Bah les runes sur les guides Regarde ce qui revient le plus souvent 15 d'AD 13 d'Armor 12 d'Emer Je pense que c'est les runes Qui reviennent le plus souvent De toute façon c'est les runes les plus intéressantes Ok on est parti On est contre une Noriana Elise jungle Donc Elise j'aime Enfin en gros j'aime pas trop Les jungles en général en fait Je dois reconnaître que S'il n'y avait pas de jungle Ça ne me dérangerait pas Ok Ça j'attends la map 1v1 Ça va tellement être cool Ça va vraiment être très très cool Alors Ok Bon grosso modo Comme d'hab Du diamant 1 Voilà On est contre une Noriana Qui va jouer avec Armor Du classique Donc rien de spécial en fait Donc aucune info particulière Si ce n'est que la Elise joue AD Enfin là des runes AD C'est la seule info Qui peut Mais bon Ça ne me servira à rien en fait Mais bon C'est Voilà À signaler Nasus infernal Au top Donc je ne sais pas ce que ça change Pour moi c'est un Nasus Donc Très bon perso en late game Très faible en début de partie En plus il a été nerfé en début de game Personnage Bien contre les compositions full physique On est full physique Donc c'est intéressant Parce qu'il peut stacker beaucoup d'armor Et après faire une trinité Ça suffit pour faire des dégâts Très faible en début de partie Donc vous pouvez lui chier dessus Il y en a qui trouve que Unasus est bien en début de partie Je pense que Peut-être parce qu'ils n'ont peut-être pas assez joué Mais clairement non C'est vraiment pas un très très bon early laner Au début Le but c'est de survivre Et après Au bout de 15 minutes 20 minutes C'est de casser les culs Mais ça met 15-20 minutes Alors après Ça dépend Enfin c'est plus Unasus je pense que C'est pas tant le jungle Qui doit le contrer Sauf si jamais il gank ou quoi en early Mais c'est plus le laner Qui doit bien jouer contre lui Donc lui mettre de la race Et Unasus En gros le seul truc qu'il doit savoir C'est faire auto-attaque Q-spell Auto-attaque Q-spell Pour prendre le reset Pour se régénérer un peu plus S'il ne fait pas ça C'est que De base Enfin pour un diamant C'est pas terrible Pourquoi Unasus Caster ou Bruiser ? Wow Pour moi Unasus Tanki Scar tu ne voulais pas La bannière Challenger Alors non j'ai déjà dit Le Challenger en fait Je pense que peut-être J'aurais pu monter etc Le truc c'est que ça prend Comme j'ai dit Beaucoup de temps Et en gros si je veux Enfin malheureusement On ne peut pas tout avoir C'est à dire que Soit j'ai un travail Soit je suis Challenger Mais voilà Donc tu ne peux pas forcément Faire les deux Et ce n'est pas quelque chose Qui moi Enfin je m'en fous en fait Donc ça prend beaucoup de temps Il faut beaucoup jouer Parce que le nouveau système Le nouveau système d'MMR Est assez bizarre en fait Plus tu joues Plus tu montes Donc en gros Que tu aies 500 victoires 500 défaites A top hello Bah tu seras plus haut classé Qu'un mec qui a 250 victoires 230 défaites Donc ce qui est un peu Un peu pété Mais bon Alors c'est pas si simple Mais en gros Plus tu joues Et plus ton MMR finit par monter Ce qui n'est pas forcément très Enfin en tout cas Avant c'était pas comme ça Après voilà Il y en a qui aiment bien Il y en a qui n'aiment pas Ça pousse les gens à jouer beaucoup Le problème c'est qu'on n'a pas tous Beaucoup de temps Et après je ne dis pas Monter Challenger C'est difficile D'autant plus maintenant Parce que plus ça va Plus les gens Par exemple Un gars qui a 1500 games Bah clairement Ça va mettre du temps Parce que je joue A peu près Quatre fois moins Que la moyenne d'étapello Donc Après effectivement Si je ne fais que gagner C'est bon Mais bon C'est pas évident Clairement ça n'arrive jamais Il y a personne en diamant Qui ne fait que gagner Ça n'existe pas Alors après Oui il y a des gars Qui gagnent beaucoup Genre Faker par exemple Après ce mec là C'est un dieu Donc évidemment Ça compense Je ne suis pas du tout Aussi fort que Faker Loin de là Ok Après voilà C'est des rares exceptions Le commun des mortels Est différent Tac Alors What Ça me paraît bizarre Ok Je vais voir Si c'est vrai Ou pas Nickel Alors j'attends quoi J'attends Je vais acheter une potion Tout simplement Et je ne sais pas Alors ça marche au top Je ne sais pas si ça va marcher Au mid On va voir Donc j'attendais Pour avoir une quatrième potion Et pour repartir Sur la mid lane Donc rater un petit peu De PV Le bémol C'est que ça va m'empêcher De pescher la ligne En début de partie De toute façon Au début Oriana va me souiller Mon but ça va être De survivre On a les trois premiers niveaux Alors je peux l'agresser Niveau 1 Le problème c'est que Ça va me coûter très cher Ok je vais rater un CS Mais c'est pas grave C'est qu'un last hit J'ai eu l'XP Ce qui compte c'est l'XP C'est de toute façon Dans tous les cas Vous ne pourrez jamais avoir Tous les CS Non pas parce que L'acide dans l'OL C'est très facile Mais le problème c'est que Enfin le problème C'est qu'il y a les jungles Donc c'est ce qui joue Un petit peu Des fois quand vous prenez Un CS très très loin Bah vous vous exposez A une riposte Par exemple J'ai la cité avec mon A Normalement Dans un vrai matchup Si j'avais pas eu A récupérer les troisième potions J'aurais commencé avec mon E Pour essayer d'encaisser Lorsqu'il me met une autre attaque Je prends mon E Donc j'ai aucun intérêt A prendre mon Z Sauf si mon jungle Est là Pour remettre une agression Mais sinon Il vaut mieux toujours Prendre le E C'est plus safe Contre les ganks Et pareil Là s'il me met une auto Bah je peux Tout simplement Me shield et GG Des revenus qui partent Des fois avec du life shield Parce que vous avez Des bonus de dégâts Ici Pour en gros Vous servir des bonus de dégâts Pour vous régène davantage Donc 6 PV par auto attaque Ce qui peut être Une très bonne solution Moi je suis plutôt Un joueur qui joue Pein et à mort Alors un choix Qui est très controversé Parce que c'est Pas du tout Très très fort En début de partie Sauf si le mec N'a pas d'armure Mais pas de ruine à mort Mais c'est quand même Faut pas rêver Ça n'existe pas Tout le monde en parle Mais personne n'en a jamais vu En tout cas Topelo Ça n'existe pas On va reculer Et on va attendre Tout simplement Que la lane se stabilise Donc il est niveau 3 Je suis niveau 3 Donc ça va Je suis pas spécialement En difficulté Il a wardé au dessus Donc ça veut dire Que la Elise n'est pas là Sinon il n'aurait pas posé sa ward La Elise Je sais pas si vous la voyez Mais elle est top Donc là je suis niveau 3 Je peux mettre de l'agression Je prends ma potion Est-ce qu'il joue barrière ? Il joue barrière Oh là là Putain c'est pas bon du tout ça Oh man Très bien Je me suis clairement fait souiller Oh god Putain j'étais très con là C'était vraiment pas très malin Alors Si c'était passé Je l'aurais souillé Si ça passe pas Bah je vais prendre du retard Mais je serais pas souillé Mais c'était un move Vraiment risqué Oui j'ai vu les sbires J'avais bien vu les amis J'aurais dû commencer A claquer mes cookies avant My bad Donc là j'ai voulu Prendre une agression Vachement ballsy Parce que si jamais ça passe Bah la game elle est gagnée En fait Le problème c'est que ça passe pas Bah je vais être en retard Mais je vais pas perdre la game Pour autant En fait le truc c'est que si jamais En gros Je trouve que dans un matchup comme ça La Oriana a beaucoup plus à perdre que moi Parce que si jamais La Oriana meurt Bah elle a perdu en fait Parce que dès que je vais passer niveau 6 Je vais la tuer Après là J'aurais peut-être dû le faire en 3 temps Oh vive le bug Donc là je l'ai fait beaucoup trop rapidement peut-être Ah merde Il le trèche à bac On va chercher le mille Il a pris quoi Il a pris Oh putain Il se blinde d'armor Ça par contre c'est vraiment pas gentil du tout On a une composition full physique Donc prendre de l'armor Evidemment c'est ultra fort Contre notre composition Et apparemment Clairement il l'a bien vu Ok il fait les vrais J'allais y aller Mais NP Donc avant moi Si je pourrais pas le tuer Ok donc là je laisse la lomée Pour éviter justement son cocon Ceci bien je peux pas l'avoir Donc là on va le fermer pendant Quelques minutes Pour compenser le retard qu'on a pris Donc là il recule A mon avis la hélice n'est plus là Sinon il ferait pas ça On va s'excentrer par rapport au bot Enfin plutôt vers le bas On va dire tout simplement Ok il a rewardé Donc certainement il y a pas la hélice Sinon il aurait eu la vision Là elle recule Elle perd même sa boule Donc Clairement la hélice n'est pas là A l'instant T Après voilà Elle peut arriver à tout moment Merde il me fait des specs On va dire d'être plutôt orienté farming Le collègue Olaf Ce qui est plutôt un bon choix Evidemment il a besoin de level up et tout Il est niveau 6 Faut que je sois prudent J'ai pas mon embrase Il a pas sa barrière non plus Combien file la barrière là ? D'ailleurs maintenant je me demande Si vraiment Je me demande si vraiment la barrière Enfin si l'embrase Sert vraiment à quelque chose maintenant Parce que je mets toujours L'embrasement avant mon combo Mais maintenant que l'embrasement On défile plus 5 d'ad et 5 d'ap Bah en cooldown je parle Donc ça sert plus grand Enfin ça sert plus autant du tout J'actifia un CS Je perdrai trop de PV pour l'avoir On va aller faire les Wolves Ok donc là je pushais la lane En échange de quelques PV J'étais capable de tuer la vague Ça c'est super bien Clairement là ils vont souffrir le marty Parce que un triple kill en bot lane C'est clairement pas conseillé Bon gang de Olaf Je pense que c'est un qui gang la mid lane Pour l'instant du moins Enfin ouais Si ça peut servir mais C'est compliqué Ok j'ai pas bien se bien mêler Donc c'est worth it Le seul problème c'est que ça me coûte mes cookies Je vais pas tout avoir Je n'ai pas encore de life steal On va tuer les ranges Merde ça j'ai pas mon stun Oh fuck On va faire la lane Il va probablement repucher Comme je suis en train de miss Il va certainement repucher Pour éviter que je recall Je suis pas en train de recall Mais ça il peut pas le savoir Le bonus de dégâts Récupérons le farming sous tour Donc là j'ai raté aucun sbire Parce qu'on voit qu'il y a les 3 sbires mêlées Etc Le seul bémol de ça C'est que ça crée une phase Pendant laquelle je ne vois pas Où il se déplace Donc faut que je ping à mort On va aller poser la ward Ok il est là Il a la bleue Je n'ai pas de buff bleue De toute façon je n'en ai pas besoin Enfin du moins pas au début Ok donc là il a mis son combo J'ai dashé pour Ne pas me prendre les dégâts Il a pas beaucoup de mana Mais il a le buff bleu Donc ça va Il est pas spécialement en galère On va aller faire les spectres Pour qu'il push encore Ah ça y est il va pêcher là Ça va aller vite Là il va se barrer SS SS au mid Est-ce qu'il va faire les loups Ou est-ce qu'il va faire direct la bleue On va voir Ok elle est là Elle est pas full mana Donc elle n'a pas back Elle a fait les spectres Comme moi Il fait les loups Donc on va back On va prendre du lifestyle On va prendre de quoi pêcher Rapidement la lane Donc la lifestyle pour l'instant Je ne sais pas encore assez On le prendra après Donc une rival L'avantage c'est que ça scale Énormément avec le stuff Quand on va pouvoir le voir Je pense Pour l'instant Si jamais Olaf vient gang Je pense qu'on peut la tuer Après en 1v1 Je peux la tuer Mais c'est vraiment risqué Parce que si jamais Si jamais la Elise me tombe dessus Ça me mettrait en difficulté Je pense que j'ai pas besoin De prendre de risque Ok il y a la collègue ici Oula Justement On en parlait Il va ulti là Ok nickel Donc là j'ai Je me suis rapproché des spectres Parce que si jamais Elle allait sur les spectres Je l'aurais perdu Et j'avais pas trop envie De la rater Il a bien joué le Olaf Mais je pouvais pas y aller au début Moi parce que lui il craint pas l'ultime d'Oriana Moi clairement je le crains Donc Là je vais aller faire les spectres Tout simplement Pour pouvoir récupérer plus d'XP Merde putain j'ai niqué la game Lui pareil va souiller l'eau Ça sert à rien De se focus sur la tour Pour l'instant Elle a pas beaucoup d'impact On n'a pas forcément fort besoin Oh fuck putain Je m'écarte du mur Quel bouffon Ok Pourquoi il craint pas l'ulti Parce qu'il craint les dégâts Mais il ne craint pas L'effet de l'ulti Mais si je m'étais rapproché Bah en fait je me serais fait knock up Et tout J'aurais pris Bagdad Donc j'ai fait semblant d'y aller Pour qu'elle l'ulti Et pour après Bah après pouvoir le tuer Mais ça aurait été beaucoup trop risqué Oula Il veut faire le C'est possible Non la game elle est ultra bien partie Il va avoir beaucoup de mal Bien joué en tout cas Le lag il va vraiment snowball On va refaire les specs Ils vont spawn Ça y est ils ont spawn Et on va aller refaire aussi pareil les loups On va clean le mid Et on va refaire les loups On va les warder J'ai un peu overreact sur les ward Dans le side du bas par contre Je vais servir du kiamat pour récupérer le farm Ok il va faire ses spectres Donc on va back tout simplement Enfin c'est loups Il va faire ses loups Comme on a clean la vague très vite La vague les salles de la sienne Elle est là encore Donc on a encore un peu de temps On va back On va prendre Je vais prendre d'ailleurs du kiamat On va prendre les boots derrière niveau 1 Et un petit peu d'AD Ok bon on va prendre la CDR Ce qui est encore mieux Donc je n'aurai pas la bleue Je ne vais pas la garder Avec de la CDR Je vais pouvoir finir beaucoup plus vite Comme on va pouvoir le voir Justement avec le nougou de nantric Comme j'explique justement dans le guide Bah en fait Profiter du WF en AV1 Je ne peux pas vraiment C'est à dire que j'ai tout claqué Donc si jamais Enfin c'est pas si facile Le mec c'est pas un jambon Donc Ça me va Donc là il s'est fait ganker Par le Olaf Très bien joué Et je n'avais plus qu'à récupérer le kill Kill plus à 6 C'est toujours plus rentable Ok on va le knock up Ah merde Bon il a knock up avant Un petit peu déçu Euh non pas si inutile l'ulti Je pense Parce que Kill plus à 6 Ça rapporte plus de goal Et puis au moins Comme ça on est sûr de le buter Enfin on est sûr de le buter immédiatement Qui veut ça La Kate Elle peut Thresh l'a pris Osef Oula Ouh joli flash Sinon il serait mort là clairement Donc là il n'y en a pas Il n'y a pas les loups Donc il va forcément devoir retomber Là où il était La Kate récupère le kill Donc là c'est un kill à 4 Donc du coup clairement J'ai gagné pas de goal J'ai gagné 37 de goal Mais un kill à 2 Vous gagnez beaucoup plus d'argent Donc là il m'a clairement vu je pense Clairement oui On va feinter On va faire un Q-spell On va faire semblant Ah non Je peux le tuer Mais c'est beaucoup trop Risqué Pour ce que ça va m'apporter On va jouer safe De toute façon on a la game Je pense qu'elle est gagnée Il ne Enfin comme Comme je dis toujours C'est beaucoup plus compliqué De récupérer Quand vous avez du retard Je suis pas bon là Faut se mettre à peu près Perpendiculaire Et pas de diagonale Enfin pas faire comme ça Diagonale comme ça Ça passe Mais pas de diagonale Vers l'autre côté On my way Double relique encore Ah ils ont fait le double relique Mais c'est moins shité qu'avant Voilà pourquoi ils ont Ok NP Par contre là j'ai pas trop envie D'y aller là Au mieux il meurt Donc au mieux c'est un trade kill Et il va pas la tuer Là je pense qu'il aurait peut-être du bac Thanks On va faire la grosse vraie Oh le bâtard Tu m'as clairement carotte de ouf là Ok on va back On va prendre de la CDR Ah je pense que c'est gagné honnêtement Les supports ont vraiment Quand même pas mal de stuff C'est un peu moins shité Maintenant que la relique a été nerfée Le mec il a quand même Visage de la montagne Il a limite Il a limite plus de stuff Que le mid laner C'est chaud quand même Le mid laner qui a juste un Zonia Bon lui clairement il est pas bien Oh là il m'a vu Eh double finisher J'ai gagné Bon là ça va être chaud quand même De tower dive tout ça Tentative de grab Je suis pas du tout tenté Pour tower dive tout ça Je pense que là ça vaut pas le coup Ce serait prendre un risque pour rien Ils ont pris la tour C'est nickel 44 secondes Oula oula Il y a la Ellie Je sais pas si vous avez vu Belle esquive Une lanterne je pense Ohlal Ah non c'est chaud Tiens tes araignées Poubelle Dommage Ok la cléline pendant ce temps Elle push le bot C'est nickel On va essayer de leur faire perdre du temps Un petit corps attache de tour Qui coûte pas très cher Là c'est sur un shield Donc en fait Je ne perds pas du tout de pv Je suis chaud moi Voilà je pouvais pas J'étais pas en range Oula 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 Clairement je vais mourir Il est mort par mon embrasse Mais je suis mort quand même Ah c'est un peu ballsy là je pense J'aurais peut-être pas du le suivre J'aurais du garder mon ulti pour le Pour le autre Parce que j'ai vu que j'étais pas en range Cheval Lulu Est-ce qu'on a pas un objet Coute à faire Il manque pas beaucoup de gold Ça m'arrangerait pas mal Bon allez tant pis Bon allez Osef Donc j'ai pris un item random De toute façon j'aurais pas eu assez de thunes Il n'y a pas de tours qui vont tomber là etc Je compte pas back rapidement Alors Ouais je suis souvent Ivan effectivement On est reparti Oh cette game était assez facile J'avais des bons alliés Oh putain j'ai niqué la game là par contre On my way Bon là on peut s'amuser voir tryhard Tryhard c'est genre Enfin ouais non Faut mieux tryhard Parce qu'on est composition full physique quand même En fait on va avoir quand même malgré tout des soucis Si on arrive en trop leg game Et qu'ils ont trop d'armor et tout On va galérer pour les buter Donc vaut mieux jouer sérieux en fait Parce que On sait jamais On sait jamais Parce qu'on a gagné si on joue sérieux Mais si on joue pas sérieux On peut la perdre On voit là quand on gagne On essaie de s'amuser et tout Prendre du plaisir Enfin prendre on va dire plus de plaisir Mais c'est vraiment un peu risqué Lui part Ouais ils ont bien compris qu'on était full physique Le mec a déjà 200 d'armor A ce niveau là Plumasus infernal Il est là La ronde Et collègues vous pouvez venir ou pas Parce qu'on va techniquement il peut pas me tuer Malheureusement pour lui Oh le gamin Malheureusement pour lui il peut pas me tuer Parce que c'est un Asus Donc j'ai juste à faire mes dash Pendant son slow Et il m'aura jamais Donc Là en gros il s'est dit Vas-y quitte à Tant qu'à faire Autant que je farm Et que j'essaie de scale Et là d'ailleurs il vient de nous dire Que ça Bozini là Evidemment je me suis dit Pareil au début Oh merde Le tueur quoi Please quoi Là c'est l'opération Grattage de tour Ah bah ronde C'est l'opération Genre Je vais un petit peu trop Dans la base adverse Oh Oh joli Franchement joli Là clairement Il l'a bien Il l'a bien Brain Parce qu'il s'est servi De la hélice Qui va souter dessus Pour dasher à travers C'était vraiment bien Et honnêtement Je ne joue pas Queen Je ne savais même pas Que Queen pouvait passer A travers ça Et là franchement Il l'a complètement Brain la hélice Très bien joué Après vraiment Il aurait fait très déçu Si la hélice était côté gauche Oh fuck My bad Je pensais que j'avais lu Je pensais que j'avais le temps De mettre mon combo Et flash out J'ai flashé trop tard J'aurais pu faire Beaucoup beaucoup mieux là Oula Aïe 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 My bad J'aurais pas du suivre Enfin j'aurais pas du y aller Le grab était joli en fait Donc j'ai voulu tenter Et c'est vrai que c'était Vraiment risqué Bon là clairement Je vais tryhard de ouf J'aurais eu de la perdre Ok donc my bad Là je n'aurais pas du y aller Bah c'est plus nous Qui avons un peu Enfin Qui avons un peu trop quoi Tenter un tower dive En 3v4 C'est quand même un peu ballsy Oula Je sais pas si Elle va être un peu juste là Bon là il va être déçu Ah non Je t'échappera pas Désolé Il va mettre le slow On va dasher pendant le slow Pour réduire l'effet On va encore l'ulti au pire Grattons les tours encore une fois Bon celle là elle est full life Donc la tour au top On l'a bien bien grattée Donc elle est très low HP Les tours d'inuiteurs Sont les tours les plus importantes du jeu Parce qu'une fois qu'elles sont tombées Bah vous êtes bien cuit Donc faut surtout pas les perdre Alors Qui peut me 1v en face Qui a beaucoup d'armards Et beaucoup de dégâts Je pense pas qu'il n'a juste 1v1 Parce qu'il a beaucoup beaucoup d'armards Mais il a pas assez de tanking Alors il y en a peut me 1v1 Si j'ai pas mon flash Si j'ai pas mon flash Mais il y en a peut me tenir Je pense A part ça il n'y a pas grand chose Quoi je vais essayer de les attirer sur moi Ok il y en a 1v1 On va aller récupérer la bleue C'est jungle Donc s'ils le font Ok ils le font Donc c'est bon c'est gagné J'ai pas besoin d'aller plus loin Le jungle étant chez moi Ils peuvent pas se faire smite Enfin ils peuvent pas se faire out smite Ok On va saveur de la tour Pour gagner de la distance Là j'ai fait une erreur J'aurais dû faire mon R Pendant mon E Donc là il va jump avec son E Easy bro Alors je l'aurais pas Well played Bon là ils ont perdu honnêtement GG GG well played On se fait pas mal J'avais une très bonne team Donc c'était une game assez facile honnêtement On avait pas grand chose à faire Donc ouais la queen a très bien joué Ouais clairement Bah c'était bien J'avais une très bonne team Donc GG Franchement c'était C'était très agréable Y'a pas eu de flame en plus Donc ça fait plaisir Nous voilà Nous voilà à 50 points Donc on va continuer On est parti pour une game Juste après la pause les amis Je vais choisir Parmi les gens qui me suivent Oula What the fuck c'est quoi ce bug ? What the fuck c'est bug ? Ok parmi les gens qui me suivent Sur Facebook Et qui ont commenté justement Le post tout dessus Donc celui là Je vais choisir quelqu'un Je vais l'ajouter en ami Sur mon smurf D'ailleurs on va le faire tout de suite Et pendant que la personne va commencer A charger sa game On va On va Bah d'ailleurs Je vous laisse Je vous laisse Encore la durée De la pause Pour commenter mon Facebook Si ce n'est pas déjà fait Et pour me rejoindre aussi C'est qu'il y a Pour vous les amis Et je vais tirer au sort Parmi Parmi les propositions Alors je vais me connecter Sur un smurf Parce que j'ai des places Et on va inviter quelqu'un A me rejoindre dans ma liste d'amis Tout simplement Et je commencerai sa game Donc une ranquette Donc petit F5 les amis Et on se retrouve dans 4 minutes Je vous laisse 4 minutes Histoire de vous poser tranquillou Pouvoir commenter Et justement Le post dessus Donc pas la bannière La bannière C'est remercier aux gars Pour ça Qui a fait du beau boulot Très beau travail d'ailleurs Et donc ici les amis Il vous suffit de commenter Et voilà Donc allez me rejoindre Et je vais commenter Une ranquette D'un joueur N'importe laquelle Tout niveau on s'en fiche Ne soyons pas Enfin en tout cas No flame Je n'aime pas le flaming Etc Alors je flame Quand je me fais flame En général c'est normal Je suis comme tout le monde Mais voilà Donc on se retrouve Juste après la pause 4 minutes de pause Les amis Et pour une game Commenter Tout niveau Et on essaiera De montrer un peu Les erreurs Pour voir pourquoi Les gens ne montent pas En hello Donc 4 minutes de pause Les amis A tout de suite Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501